Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jonathan Seban, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Sogaris, qui est une société spécialiste de la logistique urbaine. Nous sommes un développeur, un gestionnaire de ces entrepôts que l'on essaye autant que possible de pouvoir localiser en ville et proche des villes. Et donc peut-être que vous vous posez la même question que moi. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais ici pour vous parler finalement d'un colloque qui a trait avec la question du logement. On va voir en réalité que évidemment les deux sujets sont liés au sens où la ville et les flux de marchandises se croisent de plus en plus. Et ils sont intrinsèquement liés de manière de plus en plus forte et de plus en plus contraintes. Et on se rend compte que finalement les marchandises ont disparu progressivement de la ville alors même que les flux convergent de plus en plus vers les centres urbains. Et c'est pas s'en poser sans un certain nombre de problèmes, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient même liés à l'aménagement. Alors je le disais dans un premier temps, la ville et la logistique sont finalement deux phénomènes extrêmement liés. Et ce notamment à l'échelle des grandes villes, des grandes villes mondiales. On comprend pas la logistique si on se met pas dans l'état d'esprit de ce qui est fondamentalement son échelle. Son échelle, c'est l'échelle planétaire. Il faut se rendre compte que la fourniture, le transport et la distribution des marchandises connaissent de profondes mutations depuis à peu près 50 ans, mais que la dynamique des échanges mondiaux a conduit finalement à un accroissement sans précédent des flux de marchandises à l'échelle du globe. Quelques chiffres, et je me permettrai de distiller un certain nombre de chiffres si vous me le permettez. Le volume du commerce mondial, il est environ 45 fois supérieur à ce qu'il était en 1950. Il a atteint 2 500 milliards de dollars en 2022. Et ça, ça fixe, si vous voulez, le cadre de ce que sont les échanges internationaux et notamment les échanges de marchandises. À cette vision planétaire mondiale, il y a de plus en plus une deuxième échelle qui vient finalement se surimprimer. C'est l'échelle des villes et notamment une spécificité qui est extrêmement forte pour les grandes métropoles, les grandes villes mondiales, comme pourrait le qualifier Saskia-Sacenne. Vous savez que la population urbaine, elle croit finalement, elle est aujourd'hui autour de 50% de la population mondiale. On estime qu'elle atteindra environ 70% en 2050. Et globalement, les villes représentent à peu près 80% du PIB à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient y concentrer à la fois les ressources, les populations et bien entendu l'ensemble des flux. Je vous disais que les corrélations sont fortes. On va y revenir. On va notamment essayer de les qualifier. Mais avant de rentrer dans l'analyse, et parce que c'est souvent un sujet qui, par nature, veille aussi gérer des positions qui sont des positions très subjectives. Il faut comprendre que la logistique et la logistique en ville est à la fois le support et la conséquence de nos modes de vie. Les flux et les externalités qu'ils génèrent, ils ne naissent pas de rien fondamentalement. Ils proviennent directement de nos choix individuels et collectifs, de la transformation notamment de nos modes de consommation, la tension sur les prix d'achat, sur le prix du carburant, notre sensibilité individuelle et collective aux questions environnementales et notamment les choix que font un certain nombre de territoires dans la compétition accrue à l'utilisation du foncier. Donc tout ça finalement qu'on participe à modeler, si vous voulez, la réalité du transport et de la logistique en ville. Je vous disais qu'ils sont liés. Il y a trois phénomènes qui finalement les caractérisent bien. Le premier, j'y reviens et j'insiste, c'est la métropolisation de la logistique. Vous avez aujourd'hui une concentration des entrepôts près des villes, notamment près des grandes villes. Deuxième élément extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le desserrement logistique. Le desserrement logistique, c'est quoi ? Et ça a été observé notamment par un laboratoire avec lequel nous travaillons, qui a à peu près spoté environ 75 grandes villes à l'échelle mondiale. Le desserrement logistique, c'est quoi ? C'est que finalement, les entrepôts reculent. Le baril centre des entrepôts à l'échelle d'une même agglomération recule. On estime qu'à Paris, entre 2002 et 2012, les entrepôts ont reculé d'à peu près 3,6 kilomètres. C'est un élément important puisqu'on va voir les flux à l'inverse viennent converger de plus en plus vers le cœur des agglomérations. Troisième phénomène qui lui encore est très structurant, c'est ce que moi j'appelle le contre-effet d'échelle, plus la ville est dense, plus le ratio mètre carré d'entrepôt par habitant augmente. C'est un effet qui peut être contre-intuitif puisqu'on aurait à l'inverse pu imaginer que plus la ville est dense et plus finalement on a une forme de stabilisation de l'infrastructure logistique qui vient l'encercler. Ce n'est absolument pas le cas. Et donc vous avez ce phénomène, vous l'avez bien compris, d'accentuation du nombre de mètres carrés logistiques autour des villes et ce à mesure que les villes sont de plus en plus importantes. Donc si on se résume, plus la ville grandit et finalement plus on construit le logement, plus les entrepôts s'éloignent et plus ils sont nombreux. Et donc vous voyez bien que dans cette grande compétition pour le foncier, je dirais que la logistique d'une certaine manière s'en sort pas si bien. Et elle s'en sort d'un tout au moins bien que c'est une activité qui a une influence très directe sur l'environnement. Une influence très directe y compris sur les émissions carbone et on va le voir sur les enjeux sociaux. Alors comment on essaie de caractériser finalement cet impact ? Il faut regarder un phénomène qui est un phénomène évidemment d'irrimant et singulièrement depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est le commerce en ligne. Le commerce en ligne il a bouleversé les modes de consommation et il vient d'ailleurs bouleverser les modes de distribution pas simplement pour les commandes que vous pouvez réaliser chacune et chacun d'entre vous sur internet mais plus largement pour l'ensemble de la sphère de la distribution. Alors si on le détaille quelque peu et pour bien s'en rendre compte. En gros le commerce mondial en 2015 c'était à peu près 90% de transactions physiques et 10% de transactions en ligne. A peu près cinq ans plus tard le nombre de transactions en ligne a doublé, que l'on s'en rende bien compte. En France on estime que la part du e-commerce elle était en 2019 d'à peu près 10%, elle s'est stabilisée, elle a reculé en 2023 autour de 12% mais globalement elle a augmenté au cours des dix dernières années d'à peu près 10% par an. En France on est autour de 12,5%, il faut s'imaginer que dans notamment les grandes villes asiatiques et notamment dans les grands pays asiatiques, le e-commerce peut représenter jusqu'à 30 voire 40% du commerce de détail. Et on est plutôt finalement sur une trajectoire qui nous amène à suivre cette tendance là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui en France notamment, et puis y compris dans un certain nombre de grandes villes européennes, un phénomène d'implantation des anthropologistiques qui n'est absolument pas mature. Et c'est un élément important pourquoi ? Parce qu'on imagine qu'aujourd'hui en France on a 1,7 milliard de colis qui ont été distribués en 2021, vous en aviez 1 milliard à peine en 2017, et vous voyez d'ores et déjà ce que ça peut représenter comme désorganisation de nos modes de fonctionnement. Et CBRE a sorti un ratio il y a très peu de temps qui est extrêmement intéressant, c'est que 1 milliard de ventes en ligne supplémentaires génère environ 115 000 m² d'espaces supplémentaires d'entrepôts. Autre élément, je le dis simplement là, mais je ne vais pas le détailler, mais parce que c'est un élément important, il faut s'imaginer que cette désorganisation de l'infrastructure logistique, vous l'avez bien compris, contrainte fondamentalement par le fonctionnement des villes, elle a une implication certes sur l'environnement, mais elle a aussi une implication sur les modes de fonctionnement des opérateurs logistiques, avec notamment un enjeu essentiel qui est celui de la précarisation d'un certain nombre de professionnels qui d'une certaine manière et indirectement subissent ces coûts supplémentaires qui viennent derrière rejaillir très directement sur les conditions de travail et le coût que l'on est prêt à allouer au salaire évidemment et au mode de travail de ces professionnels du dernier kilomètre. Donc vous l'avez compris, la ville et la logistique sont liés et fondamentalement plus on a de logement et plus on devrait avoir de logistique. Alors ce n'est pas qu'un vœu pieux, c'est aussi finalement une capacité à, ce que je vous dis là, c'est aussi une conviction qui se traduit dans les faits. Dans les faits pourquoi ? Parce que chez Sogaris, on essaie d'y travailler, j'essaie de donner quelques grandes lignes finalement qui structurent à la fois la manière dont on pense et la manière dont on agit. Première chose, réintroduire la logistique en ville, ça ne se fait pas, je dirais simplement par la conviction, ça se fait aussi par une vision structurée. Ce qu'il faut aujourd'hui, les trois outils qui sont à la disposition, c'est quoi ? C'est un, la réglementation. La réglementation elle vient planter un décor dans lequel finalement la circulation des véhicules les plus lourds et les plus polluants est de plus en plus contrainte. Ce n'est pas un sujet franco-français. À l'échelle de l'Europe, vous avez environ 200 zones à faible émission. Et puis effectivement, lorsque l'on regarde notre territoire national, vous avez d'autres réglementations, la zéro artificialisation nette, les plans locaux d'urbanisme ou même les réglementations locales de stationnement, de circulation des marchandises qui viennent, si j'ose dire, structurer encore un peu plus le mode de fonctionnement de la ville et notamment la manière dont elle interagit avec ces flux. Deuxième sujet important, c'est les pratiques et notamment les pratiques des exploitants avec un enjeu essentiel qui est celui de la technologie. La maturité aujourd'hui technologique pour ce qui relève notamment des véhicules décarbonés et notamment les véhicules les plus lourds, c'est ce qui va aussi permettre de faire en sorte que cette logistique provoque de moins en moins de nuisances sur son environnement. Pour autant, il faut se méfier de tout technosolutionnisme en la matière. Vous avez tout un ensemble de sujets qui restent encore très largement pendants. Le premier, c'est que l'accès à cette technologie se fait pour des entreprises qui ont les moyens d'investir et la logistique se caractérise fondamentalement par certes quelques grands comptes mais beaucoup d'entreprises qui sont des petites entreprises TPE, PME qui n'ont pas les moyens d'investir et donc qui restent quelque peu au bord du chemin pour ce qui relève du processus de décarbonation. Deuxième chose, vous avez à peu près les camions qui rentrent dans Paris qui sont pleins à environ un tiers. Vous voyez qu'on a aussi des gros enjeux ne serait-ce que pour l'optimisation du mode de fonctionnement de la logistique en ville. Troisième sujet, j'insisterai fondamentalement là-dessus et ce sera cela en guise de conclusion, c'est l'immobilier. On a évidemment, et c'est bien normal, tendance à se focaliser très très fortement sur la mobilité quand on parle de logistique et c'est ce qui vient concentrer à peu près 95% des émissions carbone. Mais il faut en fait imaginer que bien localisé, stratégiquement positionné, l'immobilier peut permettre finalement de réorganiser autant que possible la logistique et donc d'en diminuer très directement les deux effets corollaires que sont un, les flux, la congestion, donc de réduire le nombre de kilomètres parcourus, c'est un élément essentiel. Et deuxièmement, de venir aussi faciliter la décarbonation parce que bien positionné, vous imaginez bien, les entrepôts permettent de faciliter l'accès et l'utilisation de ces technologies décarbonées. L'immobilier, ça passe par trois choses fondamentalement. La première, c'est le réseau. Vincent Fouchier avant moi a expliqué toute l'importance de la planification. Il n'y a pas de planification publique pour ce qui relève du positionnement des entrepôts. Mais ce que l'on constate, c'est que pour les villes qui ont fait l'effort d'organiser autant que possible le fonctionnement de leur infrastructure logistique, ce desserrement logistique que j'évoquais tout à l'heure, il s'est réduit très fortement. C'est notamment le cas pour la ville de New York, par exemple. Le réseau, c'est du coup une vision, si vous voulez, qui permet de se dire que la logistique, elle doit fonctionner de manière structurée entre des sites qui sont des sites de périphérie, qui ont cette vocation à venir concentrer des flux, et des sites peut-être plus urbains, qui ont cette velléité essentielle de cumuler plusieurs usages, celui de la distribution, du dernier kilomètre, du commerce de proximité, pourquoi pas, et aussi de venir s'intégrer dans la ville. C'est le deuxième sujet essentiel, c'est que la logistique doit savoir être bonne voisine d'une certaine manière. Ce n'est pas un mal nécessaire. Avec la densité urbaine, avec le nombre de logements, le fait de réintégrer la logistique en ville, c'est certes un levier d'amélioration du mode de fonctionnement de notre environnement urbain, mais c'est aussi un levier de création d'emplois, lorsque c'est possible, un levier de production énergétique, je crois fondamentalement à cette affaire-là, c'est-à-dire que dans les dix ans qui viennent, la logistique et la production d'énergie vont être peu ou prou les deux faces d'une même réalité. On estime qu'à l'échelle de la France, l'ensemble des entrepôts logistiques peuvent produire de l'ordre de ce que produirait une centrale nucléaire en matière d'énergie renouvelable. Donc vous voyez que la potentialité est extrêmement forte, et au-delà de ça, réimplanter un entrepôt en ville, c'est aussi penser l'architecture, l'urbanisme, donc on n'est pas à l'échelle de la ville, on est véritablement à l'échelle de la parcelle, on est à une échelle extrêmement fine, dans laquelle il faut savoir mixer les usages. Des usages de programmation, c'est vrai, mais aussi mixer à l'intérieur d'un même bâtiment ce que peuvent être des activités productives, logistique urbaine, j'en ai parlé, des activités d'artisanat, quelles qu'elles soient, et pourquoi pas positionner ça sous des espaces de logement, comme nous on a pu le faire par exemple à Ivry-sur-Seine. J'en finirai par ce point-là, et j'ai peut-être déjà été suffisamment long. Je le redis, aujourd'hui, le mouvement naturel, plus on densifie et plus la logistique suit les villes. S'il faut bien retenir quelque chose, c'est qu'il faut réussir à faire tout le contraire. Plus on densifie, plus on construit la ville, plus on construit le logement, il faut absolument penser à réserver une place pour ces activités productives, et c'est ce qui permet d'optimiser du mieux possible le mode de fonctionnement de notre ville, et d'une certaine manière de venir pallier à ce que sont aujourd'hui ce à quoi nous nous arrivons tous à travailler, c'est-à-dire la lutte contre le règlement climatique au travers notamment des processus de décarbonation d'une part et d'amélioration des conditions sociales. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements